Salut, dans la vidéo précédente, je combattais une idée reçue sur l'impossibilité de créer de nouveaux neurones et je t'expliquais à quoi servent tes neurones. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à faire un petit retour en arrière et cliquer sur le lien au-dessus de ma tête ou dans la description pour la regarder avant de visionner celle-ci. Sinon, bienvenue sur la vidéo qui va te permettre de découvrir les 8 choses qui peuvent radicalement changer ta vie en t'aidant à augmenter ton nombre de neurones. La première des choses à faire est de bannir tous les psychotropes, ce qui comprend évidemment les psychodileptiques, cocaïne, LSD, cannabis, champi, mais aussi l'alcool et la cigarette. Et oui, tu dois aussi éviter les neuroleptiques, les antidépresseurs, les anxiolytiques et même les somnifères car l'objectif commun de ces derniers est de s'attaquer directement aux neurones du cerveau en empêchant la partie du cerveau qui réfléchit de fonctionner. Leur utilisation chronique est une entrave à la production de nouveaux neurones et elle va même jusqu'à limiter et détruire les connexions existantes. Par contre, il est important de savoir que la dépression, l'anxiété et le stress sont des tueurs à gage de neurones. Et oui, et oui, même l'anxiété et le stress lorsqu'ils sont chroniques provoquent un trop plein de cortisol dans le sang. Du coup, ce surplus va être acheminé vers le cerveau, ce qui va ralentir ou carrément stopper la neurogénèse. Et là, tu vas me dire, mais Farid, du coup, si je suis anxieux ou dépressif, que je prenne ou pas des médocs, c'est le même tarif pour mes neurones. Mais tu sais quoi ? Pas besoin de médicaments pour y remédier. Il n'y a pas mieux que la méditation et c'est prouvé scientifiquement. Elle contre les effets du stress en sollicitant fortement les nouveaux neurones et en les poussant à se câbler entre eux. Et si tu n'es pas trop un update de cette méthode, ne t'inquiète pas, il y a d'autres solutions. Comme le jeûne hydrique. Tu connais le jeûne hydrique ? Qui consiste à s'alimenter avec juste de l'eau pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et oui, on peut vivre plusieurs semaines sans manger. Et ce jeûne a prouvé qu'il pouvait même aider à soigner certaines maladies psychologiques comme la schizophrénie. Et oui. Mais ça, ça sera le sujet d'une autre vidéo. La deuxième chose à faire est de lutter contre la sédentarité en faisant une activité physique intense. Évidemment, il n'y a pas mieux que le sport pour ça. Plusieurs études scientifiques ont prouvé que la pratique d'activités sportives et particulièrement l'augmentation du rythme cardiaque et respiratoire permet aux muscles de produire des substances chimiques appelées facteurs trophiques. Ces derniers vont directement agir sur le cerveau et particulièrement sur la niche des cellules souches en l'incitant à augmenter la production de nouveaux neurones. Il existe donc un lien direct entre l'activité musculaire et la production de nouveaux neurones. Attention quand même au sport de contact avec des chocs violents au niveau de la tête, comme par exemple les sports de combat, le rugby, le football américain qui, à cause de chocs répétés, vont plus détruire que construire de nouveaux réseaux neuronaux. La troisième chose à faire est de fuir la routine ou si tu préfères le train-train quotidien. Et oui, ton cerveau se nourrit du changement. En effet, la stimulation provoquée par la nouveauté permet aux cellules souches de produire en permanence de nouveaux neurones. Alors que si tu t'installes dans une activité répétitive sans variation, exemple du travail à la chaîne, ta production de nouvelles cellules nerveuses va se ralentir en allant même jusqu'à détruire certains réseaux de neurones qui seront jugés pas importants par le cerveau. Donc pour y remédier, si ta vie professionnelle est un long fleuve tranquille, pendant ton temps libre, cherche à apprendre et comprendre de nouvelles choses. Par exemple, avec la lecture, les vidéos éducatives, les jeux qui stimulent la réflexion car ils vont tout simplement pousser les jeunes neurones à trouver leur place au sein du système neuronal et se rendre indispensable en mémoraisant de nouvelles informations. Quand tu apprends, fais attention à ne pas survoler les choses et à bien aller en profondeur. Sinon, tu risques de te retrouver dans l'info et visiter comme nous allons le voir maintenant. Donc évidemment, la quatrième chose à faire, comme tu l'as compris, c'est de regarder la suite dans la prochaine vidéo. Sur ce, à plus tchuss ! Je meurs, il n'y a rien qui peut égaler la nature, je le jure. Des fois, tu vois, je me pose la question, tu vois, le fait de partir bouger, je ne reste pas longtemps dans des endroits. Et je me dis, est-ce que je fuis pas quelque chose ? Je me vois, en fait, oui, je fuis la routine. Je ne fais plus de routine dans ma vie. La routine, c'est quelque chose qui me tue personnelle. Je veux que ma vie... Il faut pas savoir que ma vie, elle va... En fait, je veux pas savoir les choses à l'avance. Il faut pas savoir que ma vie, elle va être tout le temps la même sur une ligne droite. Je veux que ma vie, elle change en permanence. Je sens que tu changes mon vie. Tu veux pas être changé. Soit par la nature ou dans ma tête. Arrêtez de me faire piquer par les plantes qui me veulent du mal. Je suis là, moi je suis posé sur le rocher, je t'embête pas.